Ce matin au gosier, Coralie et son père, soutenus par un ami, sont bien décidés à passer à l'action. Chez eux, pas d'eau courante en journée depuis une semaine et deux jours. Une situation invivable à la maison et inconfortable pour la scolarité des enfants. Mes enfants sont scolarisés au niveau de l'école Ariside-Gillot et qui depuis un moment, quand ils n'ont pas d'eau, c'est nous les parents où on envoie justement, on donne justement des packs d'eau pour les classes. C'est infernal, surtout quand il y a des pics de chaleur la journée. On a envie de prendre une douche, on ne peut pas. Les bouteilles d'eau, on va les économiser soit pour se dire on va faire à manger, soit on va les garder pour les sanitaires, mais même pas pour nous. Même pas pour nous. Et ce n'est pas une situation dans laquelle on peut continuer. C'est une situation qui est inconfortable. Donc là, on a envie d'avoir des réponses, de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe et que le maire justement du gosier puisse venir faire son travail correctement. C'est-à-dire venir ravitailler la population quand il y a des manques d'eau. Pour faire face à ce manque d'eau, retour aux méthodes anciennes. Coralie et son père vont régulièrement s'approvisionner à la Grande Ravine, une source naturelle d'eau en Guadeloupe. Là, ce sont des bouteilles d'eau que je récupère après avoir acheté de l'eau en bouteille. Et quand c'est vide, je les récupère pour aller récupérer de l'eau pour pouvoir moins boire, puisque étant donné l'eau n'est pas potable chez moi. Il me faut régulièrement, deux fois par semaine, aller récupérer de l'eau pour que mon épouse puisse faire à manger, pour les petits-enfants et ma famille. Et je dépasse les 70 ans. Et moi, ça me permet de boire cette eau-là. Je ne sais pas si elle est potable ou pas, mais c'est elle que je bois. Mon épouse, je suis forcé d'acheter des packs d'eau pour qu'elle puisse boire, étant donné qu'elle ne peut pas boire cette eau-là. Lorsqu'elle le boit, elle a toujours des problèmes de douleur de vente. Ça fait plus de huit ans que ça dure. Depuis qu'on nous a mis des compresseurs, soi-disant à cocoyer, c'est lorsqu'on n'en a pas de l'eau du tout. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Si quelqu'un peut me répondre à cela, qu'il n'a pas à me répondre. Comme ça, je comprendrai, puisque je ne comprends pas. Après s'être rendu dans la matinée à la mairie du Gosier, puis à la Riviera du Levant, sans obtenir de réponse claire, la réaction de la SIAG, cette fois, continue de décevoir cette habitante. On s'est rendu au SIAG, parce qu'à la Riviera, ils nous ont bien expliqué comme ça qu'ils étaient régis par la SIAG. Là, arrivé à la SIAG, la SIAG nous dit comme ça que non, notre secteur, c'est par la RENOC. Donc, à un certain moment, on se renvoie la balle, c'est pas moi, c'est là, c'est pas moi. Donc comment les personnes, justement, les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas de vie, qui ne peuvent pas se déplacer, comment on fait à l'heure actuelle pour avoir une réponse ? Pour Coralie aujourd'hui, retour sans eau et sans solution, sinon celle de se débrouiller seul.